Les remontées mécaniques resteront fermées ces prochaines semaines dans les stations de ski. Le gouvernement l'a confirmé hier. Vous entendrez dans un instant la réaction du directeur de la station Péragut dans les Périnées. Les voeux de la préfète de Gironde hier, Fabienne Buccio, a annoncé que Bordeaux pourrait bientôt adopter la circulation différenciée pour lutter contre la pollution. Et dans ce journal, vous découvrirez le portrait inédit d'une jeune femme que la crise n'a pas épargnée, comme d'autres jeunes saisonniers. Marjorie s'est retrouvée à la rue. Elle raconte son parcours pour TV7. Mais d'abord, une tempête qui pourrait laisser des traces sur son passage. La tempête Hortense est au-dessus de nos têtes. Depuis hier soir, des vents violents ont soufflé cette nuit sur le littoral atlantique. Et ce matin, ce sont encore deux départements toujours en vigilance orange aux vents violents. Vous le voyez, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes en Nouvelle-Aquitaine sont donc en vigilance orange. Des vents à plus de 100 km heure sont attendus sur la côte. L'alerte est en cours jusqu'au milieu d'après-midi. Soyez donc prudents. Les stations de ski ne pourront pas rouvrir au mois de février. Une réouverture des remontées mécaniques serait hautement improbable, selon les mots du gouvernement. Nous sommes avec Laurent Garcia. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de la station de Péragut dans les Pyrénées. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Écoutez, bonjour. L'état d'esprit aujourd'hui est forcément à une déception immense face à tous les préparatifs qui ont été conduits ces derniers mois par nos équipes, par l'ensemble des socioprofessionnels et surtout par notre profession qui a milité en faveur des protocoles sanitaires que nous avions mis en place très tôt cet automne et qui n'ont finalement pas été entendus et à peine écoutés. Vous ne comprenez pas donc la décision du gouvernement de par exemple laisser les commerces ouverts, mais d'interdire les remontées mécaniques de rouvrir ? Oui, dans la mesure où l'activité sportive qui est proposée se déroule en plein air, tout comme on peut aujourd'hui aller se balader en raquette, en ski de randonnée, ce qui est préconisé de faire en montagne aujourd'hui, et bien le ski c'est la même chose, on monte sur un télésiège qui est en plein air, un téléski, il y a très peu de télécabines, on le sait, sur les domaines skiables des Pyrénées et une seule ici entre Loudanville et Pérgude qui puisait être ouverte et qui fonctionnait très très bien cet été avec la mise en place des protocoles sanitaires. Donc on a pu démontrer que c'était possible et cette activité de ski qui se déroule totalement en plein air, on ne comprend pas pourquoi elle est ainsi montrée du doigt et pourquoi on condamne ainsi la montagne alors qu'elle était si prisée cet été et un vrai refuge de bien-être après le confinement que nous avions connu au mois de mars. Économiquement, on imagine que ça va être très compliqué pour les professionnels de la montagne de surmonter une saison blanche ? Il faut bien se mettre en tête que c'est un préjudice énorme, moral, je viens d'en parler, financier bien évidemment pour les exploitants et notamment la station de ski que je représente mais aussi pour l'ensemble des socioprofessionnels, que ce soit nos salariés, des moniteurs de ski, des commerçants, des commerçants qui dans les vallées aussi vivent de toute cette manne touristique qui, je le répète, sur les territoires est nécessaire au maintien de la vie dans les vallées et sur les territoires de montagne. Donc ce sont des territoires qui aujourd'hui sont condamnés et qui vont devoir faire face à d'immenses difficultés et bien entendu chacun est suspensif maintenant aux aides de l'État qui, espérons-le, seront à la hauteur de nos attentes. Merci beaucoup Laurent Garcia, vous êtes directeur de la station de Péragut dans les Pyrénées, merci d'avoir été avec nous. On rappelle donc que les stations de ski ne pourront pas rouvrir au mois de février comme l'avait évoqué le gouvernement. Dans l'actualité régionale également, le lycée du 4 septembre à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques est fermé. A compter d'aujourd'hui, 7 enseignants de l'établissement ont été testés positifs au Covid-19 ainsi que 2 membres du personnel. La préfecture a donc décidé la fermeture de l'établissement pour au moins une semaine. Comme dans les agglomérations de Lyon et de Paris, la circulation différenciée pourrait être mise en place dès le mois de mars dans la métropole bordelaise. Une mesure utile selon la préfète de Gironde, Fabienne Buccio, pour préserver la qualité de l'air les jours de pics de pollution. Une consultation publique sur le sujet sera lancée prochainement. Les véhicules se verraient alors classés et dotés d'une vignette en fonction de la pollution qu'ils émettent. Écoutez. C'est ce qu'on appelle la pastille critère, qui est déjà bien connue dans certaines métropoles. Mais je ne sais pas si c'est pour rassurer la population de Bordeaux et de la métropole. Par exemple, en 2020, nous n'aurions jamais eu à le mettre en place. On n'aurait jamais activé ce dispositif parce que les conditions météorologiques de qualité de l'air ne le nécessitaient pas. En 2019, par contre, on aurait eu à le faire une ou deux fois. Alors, on va voir ce que nous réserve 2021 et nous faisons tout pour le mettre en place assez rapidement après cette consultation publique. Et le président de la région Nouvelle-Aquitaine a été l'invité du journal de TV7 hier soir. Pour Alain Rousset, il faut que les promesses soient suivies d'effet quant au soutien des entreprises et du tissu économique durant cette crise. Si la région fait le job, il faut que l'État aille au bout de sa démarche. Écoutez. On est dans une phase où tout ce qui a été mis en place par l'État, notamment par le dispositif de chômage de longue durée, de formation plutôt que de chômage. Tous ces dispositifs, les mécanismes de solidarité pour la trésorerie des entreprises. Même si la situation n'est pas satisfaisante, nous avons, avec les appels à projets de l'État et la continuité des actions que nous mettons en place, on accompagne 2 600 entreprises par an. 2 600 entreprises. Les appels à projets de l'État ont suscité plus de 600 millions d'euros d'investissement. Le problème que nous allons avoir, c'est que 2 entreprises sur 10 vont être retenues. Donc on a un travail à faire avec les services de l'État, que l'on mène, je crois, en bonne entente avec la préfète de région, pour dire au ministère de l'Économie, il faut peut-être que les espoirs que vous avez suscités soient comblés par les moyens qui sont mis en place. Près de 300 000 personnes sont sans domicile en France, selon la Fondation Abbé Pierre, un nombre multiplié par 2 depuis 2012. Et la crise sanitaire et économique a plongé encore de nombreux Français dans la précarité, particulièrement les saisonniers qui comptent sur leurs employeurs pour se loger. Portrait de Marjorie tout de suite, elle est devenue sans abri du jour au lendemain à cause de la crise sanitaire. Bénédicte Doin l'a rencontré. Anonyme dans les rues du centre-ville de Bordeaux, Marjorie pourrait être Madame Tout-le-Monde. Pourtant, ses rues qu'elle arpente, le sourire aux lèvres, portent les stigmates de ces 9 mois passés sans abri. Le séjour dans la rue, ça reste quelque chose de gravé en soi. Moi, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie depuis que je suis à la rue. Le fait est que, du haut de mes 29 ans, je n'avais jamais vu autant d'agressions, autant de violences, autant de propos. déplacées. Des souvenirs qui n'ont pas fini d'enter la jeune femme sur son chemin vers la réinsertion. L'hiver saisonnière dans les stations de ski, l'été photographe dans l'événementiel, la vie de Marjorie bascule en mars dernier à cause de la crise sanitaire. Moi, j'avais déjà deux mariages de prévus pour l'été, deux festivals. J'étais déjà programmée pour partir, pour faire un super été. J'étais en train de m'organiser pour continuer ma passion, puisque moi, ma passion, c'est la photo. Et j'étais prête à repartir pour une super année où les choses se développent bien pour moi, mine de rien. Et puis, en fait, pas du tout. Longtemps réfugiée sous une tente ou dans un parking, Marjorie trouve finalement du soutien auprès de la Maraude du Coeur, une association frappée par le parcours de la jeune femme que rien ne prédestinait à la rue. C'est vrai que ça m'a vachement surpris parce que c'est un profil atypique dans la rue. Il n'y en a pas 50, des Marjots. Et surtout, qui n'est pas du tout habituée à ce milieu-là, qui n'est pas dans la rue depuis 10 ans. Donc, qui fait partie de toutes ces personnes qu'on a rencontrées au Covid, donc au mois de mars, premier confinement. Accompagnée par les travailleurs sociaux de la mairie de Bordeaux, Marjorie est sur le point d'accéder à un logement social à peine un mois et demi après avoir déposé sa demande. Du coup, là, il faut que vous signiez ici, vous, l'engagement du locataire. Donc ça, c'est sur la partie bailleur. Marjorie, elle a un parcours un peu particulier et singulier par rapport au public qu'on peut accompagner habituellement. C'est qu'effectivement, elle est dehors liée à la crise, en fait, sanitaire. Et que Marjorie, elle avait tous ses documents administratifs à jour. Et qu'aujourd'hui, accéder à un logement, c'est aussi une exigence au niveau administratif que les personnes qui vivent à la rue n'ont pas forcément. Marjorie devrait accéder à son nouveau logement d'ici la fin du mois de janvier. Au total, plus de 3 000 personnes vivent sans domicile fixe à Bordeaux et son agglomération. Voilà, et à noter aujourd'hui, la secrétaire d'État à la Jeunesse est en visite en Gironde ce vendredi. Sarah El Haïry est attendue notamment au Croust de l'Université de Bordeaux pour évoquer la situation compliquée des étudiants durant cette crise sanitaire et économique. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada